Fumer dans les lieux publics pourrait bientôt ne plus être possible en Russie. Un projet de loi en ce sens a été présenté à la Douma le mois dernier par le gouvernement et en cas d'adoption au plus tard en 2015, le décret prévoit des sanctions administratives pour les contrevenants et même des poursuites au pénal pour les récidivistes ou les restaurateurs qui fermeraient volontairement les yeux. Peut-être que ça va inciter les gens à réfléchir sérieusement à la question et à se débarrasser de cette mauvaise habitude, dit cette femme. J'approuve le principe, dit cet autre, mais si on interdit, il faut prévoir une solution de rechange, des espaces réservés aux fumeurs par exemple. Une disposition qui concernerait aussi bien les administrations, les hôpitaux ou encore les écoles, le gouvernement et les associations anti-tabac ont fait de ce 12 novembre la journée nationale en faveur de cette cause. Comme on a pu le constater dans tous les pays civilisés et si on se réfère aux expériences menées en Europe, quand les lois sont votées et qu'elles sont effectives, la vie change généralement toujours pour le mieux. La consommation de nicotine serait en cause dans la mort de près de 400 000 personnes chaque année en Russie. Le gouvernement espère donc diviser ce chiffre par deux en instaurant un prix minimal sur le paquet de cigarettes. ... 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